Pour terminer, dans le fond, félicitations à tous les participants, tous les présentateurs. Ce qui est intéressant de ce que vous avez fait, c'est que vous nous avez permis de découvrir différents outils qui sont, à mon avis, les premières étapes pour commencer les démarches vers les jeux sérieux. Donc, c'est quelque chose qui peut être bien pour vous. Ce qu'on entendait aujourd'hui, c'est qu'on devait penser à une approche qui était simple pour pouvoir, dans le fond, penser à une éducation rapide. J'aime bien ce que tu disais, Avri, sur le pen and paper, parce que, dans le jeu, on doit échouer rapidement. On doit facilement pouvoir savoir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Donc, avant d'aller plus loin avec des ressources technologiques, c'est une bonne approche de faire ça dans ce processus-là. On a, dans le fond, dans les présentations, on avait beaucoup de gens qui soulignaient l'importance de la simplicité. Donc, le fait aussi que ça devait être réintégré, donc réutilisé, comme Jessica, ce qu'elle parlait dans les outils qui étaient faits avec H5P, c'est qu'une fois que les outils sont faits, ils peuvent être réutilisés. Encore là, on parle de GameStorm, c'est un outil qui pourra être peut-être intéressant pour la communauté pour réfléchir à comment on peut intégrer ces jeux-là, dans le fond, dans leur pédagogie. Parce qu'on veut chercher à avoir une transition naturelle. Donc, il ne faut pas penser, réinventer le monde. On parlait de réalité virtuelle tout à l'heure, des fonds parlent de réalité augmentée. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de ressources, qui va vous demander beaucoup de temps, puis vous n'obtenirez peut-être pas les résultats que vous avez escomptés. Dans ce que ces remarques disaient aussi, il y a l'aspect de la désuétude que vous devez penser, parce que plus que vous allez investir de temps sur votre expérience interactive, bien, si éventuellement, pour des raisons matérielles, software, peu importe, votre expérience n'est plus fonctionnelle, bien, vous allez avoir un problème. En fait, vous allez perdre votre expérience. Il faut penser à vraiment le faire le plus simplement possible pour que ce soit intégrable. Donc, encore une fois, aussi, je rappelle tout à l'heure, on parlait de communauté de pratique. Donc, je vous invite à vous regrouper, à regarder ensemble, dans le fond, les gens qui sont intéressés par le jeu et pouvoir, dans le fond, partager avec eux, dans le fond, vos pratiques. Quand Mathieu nous présentait tout à l'heure son utilisation du jeu, oui, on utilise Assassin's Creed, mais ce que moi je retiens le plus encore de ce que Mathieu faisait, c'est qu'il a créé toute une pédagogie autour de l'utilisation des jeux. Il y avait, dans le fond, différents éléments, donc un dossier d'accompagnement, par exemple, des formulaires qu'il faisait à l'extérieur. Puis, dans le fond, que ce soit à Grand Theft Auto ou à Assassin's Creed, ça peut être utilisable dans un cours de sociologie, ça peut être utilisable dans d'autres contextes. Dans le fond, c'est qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous allez vouloir passer, dans le fond, comme matière avec ce cours-là. Donc, peut-être que ça peut être une bonne façon d'utiliser le jeu pour, justement, réfléchir à, oui, l'histoire, c'est un élément, mais dans le fond, que ce soit les autres notions, puis qu'on puisse dire, bien, moi, je suis un sociologue, je vais donner dans mon cours ces approches-là, dans le fond, sur un jeu. Puis, donc, donner un dossier d'accompagnement, donner des éléments qui vont permettre, dans le fond, à vos étudiants d'être encadrés dans le processus. On parlait aussi, dans le fond, la mobilité des plateformes, ça, c'est un enjeu. Puis, tantôt, on parlait de Stadia, puis, j'ai passé un commentaire dans le chat par Stadia, l'enjeu, présentement, c'est qu'on passe du paradigme du matériel à le paradigme de la connexion. Donc, ça, ça va être quelque chose d'aussi un défi, quand même. Bien que Stadia semble être une solution très, très intéressante, il faut penser que la connexion, pour pouvoir avoir accès à un stream de jeux vidéo, doit être très, très, très bonne, très, très stable. Aujourd'hui, on fait une présentation juste vidéo, là, en ligne, comme ça, puis on a déjà des problèmes de connexion. Imaginez un jeu vidéo où vous avez dans les mains une manette, et quand vous faites les mouvements sur la manette, bien, c'est calculé en Californie. Donc, il faut que la connexion soit excessivement rapide si vous voulez que ça fonctionne. Donc, ça, ça sera des choses qu'on pourra regarder. Puis, bref, il y a plein de ressources. Je pense qu'on va dans le chat, il y a quelqu'un qui parle du cadre 21, qui offre des ateliers sur la léducation conçus par Jean Desjardins au Collège Saint-Homme. Donc, je vous invite, dans le fond, à partager vos ressources, partager les communautés que vous connaissez, parce que, dans le fond, c'est en partageant vos expériences que vous allez être capable de faire l'intégration des jeux. Et pensez petit, en fait. Pensez très simple. Pensez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le jeu, bien, vous devez penser à ce que vous avez envie de faire, puis qu'est-ce que vos étudiants vont avoir envie de faire avec vous. Puis, partez de ça, puis tranquillement bâtir sur des petites réussites, mais pas sur des grands échecs. Donc, moi, ça termine un peu, dans le fond, là, je voulais faire un petit survol rapidement, là, pour terminer. Mais l'idée de ça, c'était de juste vous faire un petit retour comme ça. On parlait d'horizon, dans le fond, dans le cadre du jeu sérieux, de l'utilisation des jeux. Pour moi, dans le fond, là, la meilleure horizon, c'est d'être le plus pragmatique possible, d'être le plus orienté vers votre réalité. Et dans le fond, on est parti souvent, parce qu'on était dans le début des années 2000, on fait des grosses expériences très, très compliquées, puis on l'a vu, quand Sir Mac a présenté les jeux sérieux, encore une fois, bien, il y avait des expériences qui étaient très, très ciblées, très, très vers les besoins des gens. Donc, bien, pour moi, l'horizon, c'est vraiment de s'assurer que les jeux, c'est pas une utopie, mais c'est vraiment répondre aux besoins de la pédagogie, de l'enseignant, en fait, aux besoins de l'étudiant, puis peut-être des fois aussi, penser au niveau institutionnel, comment le jeu peut apporter quelque chose à l'institution. Ça fait que, bref, je vous laisse un peu là-dessus.